Salut à tous, c'est Rosetayou et bienvenue sur la chaîne. Bonjour à tous, c'est Rosetayou et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous donner un petit guide rapide, on va dire, pour le parfait petit free to play. Vous savez, on n'est pas forcément tous des cash players. Faites pas attention à ce que vous voyez en background, je joue sur la version d'Asie du Sud-Est, donc SEA. C'est pour ça que j'ai l'Event Hades et tout le background. Donc la partie la plus importante à faire, quand vous commencez à jouer déjà c'est avancer, on est d'accord ? Donc passez le maximum de niveaux, arrivez à un certain niveau vous aurez le droit de rejoindre une Légion. D'accord, la Légion est pour ainsi dire l'une des choses les plus importantes que vous aurez à faire, étant donné qu'elle vous donnera énormément de ressources in-game. Donc, vous tomberez sur un écran où vous voulez rejoindre une Légion. Bon, personnellement, moi j'ai rejoint une Légion. La première chose que vous voulez faire dans votre Légion, c'est la commission. La commission vous aura un nombre détaillé en fait de missions, qui vous permettront en fait de pouvoir envoyer des personnages de votre box, faire des missions et ils vous rapporteront... Comment ça s'appelle ? Ils vous rapporteront des Rewards. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu compliqué. Sur l'un des trucs, vous voyez le genre de Rewards que vous pouvez avoir. Du A, là on a de l'Or. Là on a du A, du S, de l'Or. Donc, la première chose que vous voulez faire quand vous commencez le jeu, vous avancez. C'est le point, juste avancez. Vous faites la histoire avec le personnage au début. Si vous voulez, vous pouvez faire la première Légion. Et après, quand vous avez une sorte de équipe ready à jouer, comme si vous avez un Joule, un Kiki, un Marine, etc. Vous avancez plus dans le jeu et vous pouvez rejoindre la Légion. La deuxième chose que vous voulez faire dans le Légion, c'est faire des commissions. Chaque jour. Vous lancez vos personnages, qui sont dans le box. Vous allez pouvoir faire des missions pour obtenir plein de Rewards. Et ce sont des Rewards. Vous allez obtenir plein de Cosmos, de l'experience et de l'experience. Vous allez aussi aider votre Légion. C'est vraiment bien. Donc, c'est une chose à faire. La deuxième chose que vous pourrez faire, c'est... Comment ça s'appelle ? Vous aurez la possibilité de faire les Donjons et les Boss. Alors, les Boss, ça viendra par la suite. Pour vous, je crois que vous devez atteindre un truc comme le level 20 ou quelque chose comme ça. Mais pensez à les faire. C'est pareil pour les Donjons. Vous avez le droit de faire un Run. Puis, quand vous êtes fatigué, en fait, si vous estimez que ce Run est assez bon, vous pouvez, en fait, simuler les deux autres. C'est le côté intéressant. Donc, moi, de mon côté, je les ai faits. Mais vous voyez ce que ça va donner. Alors, mon personnage va courir jusqu'à Luna. Vous avez une start challenge. Donc, on va dire, je sais pas, vous commencez là. Vous commencez, en fait, par... Vous aurez, en fait, un bouton ici qui vous dit... Bah, attendez. On va pas se casser la tête. On va prendre celui où on est là. Voilà. Vous avez trois... Vous avez trois possibilités de le faire par jour. Donc, vous faites le premier. Si vous estimez que c'est assez bon, vous pouvez appuyer sur le bouton Red à côté qui va, en fait... Excusez-moi. Simuler vos deux autres Runs. Donc, les personnages nécessaires pour ce genre de truc, vous savez. Vous avez vu d'autres vidéos de la part de Pix, de la part de Fenral, sur sa chaîne, ce Seiya au Weekning FR. Seiya est très, très, très utile pour ce genre de mod. Donc, voilà. Donc, quand le mec sera battu, vous voyez que vous avez un coffre pour chaque niveau, en fait, de... Comment ça s'appelle ? De pourcentage. Que vous a réduit la vie du boss. À la fin, vous aurez la possibilité de claim le reward. Et comme vous pouvez le voir, ça vous donne des cristaux, des tokens pour la Légion et de l'or. Voilà. Donc, le second truc que vous aurez à faire, c'est de faire les missions de Legion. Ce sont... Ce sont les dungeons, mais vous aussi les boss, qui vont venir à l'avenir. Donc, faites ça. Vous allez pouvoir pouvoir le faire, si vous avancez plus, avec le bon nombre de personnages, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir le faire, et... ça va vous donner beaucoup de reward, pour lesquels les diamants sont en partie. Donc, le plus de diamants que vous venez, le mieux c'est. Donc, oui. Euh... On va sortir de la défaut. Vous avez la possibilité d'avoir... Si votre Légion avance bien, vous allez recevoir les rewards. Vous avez aussi le pack... Comment ça s'appelle ? Le pack hebdomadaire qui tombera. Il me semble que c'est tous les lundis. Donc, voilà. Vous avez plein de récompenses qui tombent. Il y a des diamants qui peuvent tomber à travers ça. Donc, pensez juste à bien aider votre Légion. Vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez le pack weekly, comme vous pouvez le voir, qui tombera chaque mois, si je ne me souviens pas. Vous avez des diamants qui peuvent tomber à travers ça. Et... Et... Oui. Remember de l'utiliser. Like... Do as much mission as you can pour votre Légion. Parce... You help your teammates, and you help yourself, also. Because you will get... A ton of reward. So it's important to do that. En dehors de la Légion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à faire ? Il y a vos délits. Donc, moi, mes délits sont terminés à l'heure actuelle. Mais quand vous cliquez dessus, vous allez avoir 4 personnages, en fait, de cette série-là, qui vont apparaître. Que ce soit Shun, Seiya, Shiryu, Hyoga ou Iki. Qui vous demanderont de faire une petite chose. Par exemple, Iki vous demandera de faire 3 Athénatrial. Ou il peut vous demander de consommer 60 points de stamina. Seiya va souvent vous demander de faire quoi ? Du PVP. Ou éventuellement de bouffer... de chercher 3 coffres au trésor du Grand Pop. Voilà. C'est des trucs tout bêtes à faire, parfois. Alors, en tant que free-to-play, honnêtement, quand je vois Shiryu me quémander d'acheter de la stamina contre des diamants, ça me fait doucement rire. Sachant que, je sais pas pour vous, mais pour nous, sur la SEVA, c'est 30 diamants, l'achat, le premier achat de stamina. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal pour de la stamina, pour nous, en tant que free-to-play. Donc, c'est à éviter. Si Shiryu vous demande d'acheter de la stamina, ne le faites pas. Étant donné que vous allez payer 30 diamants, et qu'au final, il vous donnera pas 30 diamants en retour. Il vous en donnera peut-être 8. Et même en prenant la reward à la fin, vous en aurez quoi ? Peut-être 8 ou 9 en plus, sur la fin. Donc, ça vaut pas le coup. Quand Shiryu vous demande de la stamina à acheter, non. Non. N'allez pas acheter la stamina. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est d'accord. Vous savez pertinemment que arriver à un certain niveau, vous allez aussi... Oh. Pardon. En anglais. So. I forgot the English part. You have to do your dailies. So on the left, on the right side of your character, just under the side mission, you're gonna have dailies who will start to appear at some point of your account, if you advance further. You will have like four saints, who might be Iki, Seiya, Shun, Hyoga. They're gonna ask you like random stuff to do. Do them. Do them for rewards. You might get experience, gold, sometimes diamonds. Diamonds can... They can actually fall, which is important. The only thing I would not recommend to do is... Most of the time it comes from the same character. Shiryu's gonna ask you to buy stamina. It's asking you to pay 30... I don't know if it's a global, if it's 60... Diamonds for Stam. So... You... You ignore him. You don't buy that stamina. You say, today, that dailies, I'm not gonna finish it because... He's a prick. Because the reward is gonna be like what? 8 diamonds, maybe 10. It's not worth it. So yeah. You do your dailies, but you avoid Shiryu... You avoid to buy the stamina from Shiryu. That's the point. If he's asking it, you just ignore him. That's right. Uh... You will have the possibility at some point to get Mr... Uh... Old Guy. Here. Uh... The further you push your activity level... I will speak about the activity afterwards, don't we? Uh... The more... The more chests you can unlock from him. Like, you spend time on the game... And you will be able to get, at maximum... I think it's level 35. For his activity. You will be able to have 8... Uh... 8 chests. I got... Summon gem from it. Sometime. You can get diamond. You can... Most of the time, they're gonna give you like... Uh... Either experience and flowers. So yeah. They are not... They are not... He doesn't actually request you to do anything. It's just like, at some point, you will be able to claim that. Every day. And that's the point. So, remember to level up your activity. So, yes. Like I said to my friend, the little Doko. Uh... When you evolve in, in fact, son, son petit temple. On va l'appeler comme ça. Son petit temple. Where he is in train de poser son cul. And... He is in a survol. Uh... You aurez la possibilité, in fact, de débloquer... Uh... A partir d'un certain temps. Si vous passez du temps dans le jeu, quoi. C'est 5, 10, 20, 30, 40 minutes, etc. Uh... Du coup, les récompenses vont se débloquer. Ce qui va vous permettre de pouvoir... Uh... Avoir plus de récompenses. Donc, plus de... De contenu. Alors, en général, c'est de l'expérience et des fleurs. Alors, les fleurs, on en reparlera, c'est pour le temple. Ça donne un passif. Uh... Un passif pour vos unités. C'est un passif de boost. C'est des petites stats en plus. Pourquoi ça monte à quelques hauteurs de 1%, 2% ? Pensez à remplir à chaque fois votre temple de toutes les fleurs que vous avez. Mais... J'ai déjà drop de l'étoile de Summon là-dedans. J'ai déjà drop des gemmes d'invocation. Des diamants aussi. Donc... C'est intéressant. Pensez à les faire. Et pensez à augmenter. Je ne vais pas vous dire le plus tôt possible. On est d'accord ? Faites ça tranquillement quand vous avancez. Pensez juste à dépenser vos activités. Donc, les activités en question. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez les chercher. Pour pouvoir augmenter son temple. C'est simple. Dans Daily. Vous avez un truc qui s'appelle activités ici. Que vous devez remplir. Chaque jour. L'intérêt. C'est de monter jusqu'à 100 points d'activité. Au-delà. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Montez à 100 points d'activité. A chaque fois. Vous montrez. De l'expérience. Pour votre compte. De l'XP. Pour vos personnages. Des scrolls. Pour le pop. De l'or. Et enfin. 20 diamants par jour. Juste avec ça. C'est très intéressant à faire. Parce que comme je vous l'ai dit. Ça débloquera. Petit à petit. Son. Son petit coin. Monsieur Doko. Et ça le fera monter plus vite. Plus vous avez de coffres avec lui. Plus vous avez de récompenses. Plus vous avez de récompenses. Plus vous avez de chances. De choper des diamants. On est d'accord ? Donc continuez à ça. Pour faire augmenter votre activité. C'est simple. Vous avez une liste. Qui est disponible. Juste en dessous. Et qui vous dit. Ah tiens. Par exemple. Faire les titans. Ça me donne 15 points d'activité. Donc vous êtes à 0. Montrez à 15. Après avoir fait une fois. Vous n'avez pas besoin de le spam le truc. Donc c'est fait une fois. C'est une fois. Après tiens. Ah. On va acheter du gold. Ça c'est pas très intéressant. Tiens. On va acheter de la stamina. Ça coûte 20. Ça te donne 20. Mais voilà quoi. T'achètes de la stamina. Tu peux share un game. Share the fun. Share a game. Tu vas gagner 10 points. Par exemple. Donc voilà. Tu augmentes petit à petit. En général ça monte très vite. Et c'est assez facile. Dans la daily. Vous allez avancer petit à petit. Vous allez tomber sur un truc qui s'appelle. Mystical treasure. Alors en français. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Un second. Pour les anglais. Tu as des activités. Do des activités. Et des activités. Do des activités. Fer ce que vaut en partie. Tu a fertilizer. Dans un activit point. Une fois filer. Des activités. Qui avete ? Le plus activités point. Le plus activités. Le plus зачем on évolue. An attire. Ch'ult Cecilia. Você pose un Barbie transferable. D'alterable 50 points. Within le niveau 1. Nicatility. A gente source. Pour les délits, pensez à faire des petits jeux intéressants comme le Mystical Treasure de notre ami Kiki. Comme vous pouvez le voir, l'une des rewards que vous avez souvent trouvé avec lui, c'est un mini game avec un grappin, vous pouvez convier à un ami qui vous aidera en fait à collecter plus vite, il ne gagnera pas les diamants qu'il attrape, il vous aidera, et si vous l'aidez, vous ne gagnez pas des diamants, vous allez l'aider à les gagner, souvenez-vous de ça. Donc vous trouverez de l'or, des diamants, etc, c'est des cailloux, pensez à les faire, c'est vachement intéressant, des fois vous pouvez ressortir avec 15, des fois avec 30, etc. Moi tout à l'heure j'en ai aidé un de ma légion, il est ressorti avec 50 diamants. Il y a des fois des petites maps qui sont super intéressantes à faire. Donc pensez à les faire, le Mystical ça se fait tous les jours, vous avez deux attentes, vous avez le droit d'en faire deux fois. Vous pouvez ressortir avec, je ne sais pas moi, en une journée grâce à lui vous pouvez vous faire 40, 50 diamants. Donc déjà, plus les 20 diamants qu'on a sorti avec la truc, plus les autres diamants que vous avez avec les autres modes, que ce soit parler avec des Seins, que ce soit les activités, vous pouvez mettre plein de petits diamants. Dites-vous pas qu'en une journée vous allez sortir une multi, c'est impossible. C'est franchement, il faut être le plus sacré des hommes pour sortir 1000 diamants d'un coup. On est d'accord. Donc, oui, pour le Mystical Treasure, c'est vraiment important que vous avez des petits jeux, comme le Mystical Treasure, c'est une des jeux où vous pouvez prendre des diamants d'un coup. Et vous pouvez être aidé par vos amis à collecter des trucs, et les diamants sont un partenariat. Sous-titrage-là, vous avez des trésions qui ont des diamants, et vous avez des choses qui ont des autres, qui peuvent être des stars à summon. Donc, faites-les, c'est-ce que c'est vraiment très fun, c'est-ce que vous avez un petit kiki et des trucs comme ça, et vous avez un petit kiki, et vous avez un petit kiki. A coup, faites-les parce qu'ils sont facile et ils sontules, ils font un petit kiki, et ils font des trucs, et vous avez beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas avoir une ressource à faire une multi par jour. C'est impossible. C'est-ce qu'un cash player qui a fait beaucoup de diamants par jour, comme il y a un anual, le quotidien et le week. Il aurait une 500 diamants par jour. Yeah, in that case, maybe it's possible, even less it's kind of, for a free-to-play player, it takes time, in three days, maybe in four days, you can actually get your 1,000 diamonds. Donc voilà, and when you get your 1,000 diamonds, it's simple, si vous avez vos mille diamants, simple, vous allez dans le bowl, et vous achetez ce pack, the Advanced Gem Pack, ou le pack avancé de gem. What does it give you ? It's gonna give you 11 Advanced Gem. Donc, si vous achetez ce pack, ça va vous donner 11 pierres d'invocation. Alors que si vous allez en fait dans la constellation et vous dites, oh tiens, j'ai envie de m'acheter des poules, j'en ai plus assez, machin truc, il va te dire, si j'en veux 10, Pour 10 pierres en fait, vous devrez payer 1,000, alors que si vous payez 1,000, vous en avez 11. Donc comprenez que à chaque fois que vous achetez un pack, qui d'ailleurs se renouvelle tous les jours dans le shop, reviendra à vous donner en fait une gemme supplémentaire à chaque fois que vous l'achetez. So every time you're actually buying from the pack, from the shop, instead of buying in here, you get one more pull, one more single, every time you buy that pack, instead of here. So, you know, it's a question of economization. Every time, you will have to do that, like, remember this pack is gonna get, like, it's gonna reboot every day. So don't worry like, oh I bought it yesterday, I would not be able to buy it another time. Yes, you will. Tomorrow, it's gonna be available. Don't worry about it. Un autre petit truc que les gens oublient, et qui peut vous donner quand même 5 gemmes d'invocation, donc 5 étoiles d'invocation par semaine, mais que les gens ont tendance à ne pas connaître, je vais vous le montrer. You have a possibility to get 5 gems weekly to summon, but people tend to ignore it. So you go there, vous allez sur ce petit truc, ça doit être écrit gérer. Et vous allez sur le deuxième, qui ressemble, souvenez-vous en fait, si vous voulez, de l'icône. So you get to split, alright? People tend to ignore that. So, just a thing, you have a lot of units you don't use. For example, all those black saints, all those sea ones. Let me tell you something. You kill a sea. You can see, this thing is a money, like, it's a resource. C'est une, c'est une, c'est une monnaie, c'est une ressource. Si je tue un C, par exemple, vous voyez que ça augmente de 1. On est d'accord? On va monter sur un B. On va tuer ce pauvre CA. Ça m'en donne 5. For a B version, it gives you 5, alright? And for an A one, it's giving you 20. Vous pouvez le voir que pour un A, ça vous en donne 20. Alors vous me dites, à quoi ça sert cette ressource à la con? Bah écoutez, quand vous avez des dupes de personnages que vous n'avez absolument pas, moi par exemple, tous les black saints, vous n'allez pas les trouver chez moi, ils ont tous disparu. C'est pareil pour, je sais pas, le mec avec celui-là, ce crétin, ces deux-là, tu vois, eux, ils disparaissent. Oups! Split! I don't like him, they are useless. Actually, they're not good units, so I split them to get resources. I get experience, and that commons, I don't know. Commons starters. There you go. Après vous me dites, ouais, mais ça sert à quoi? What's the use of that? You get to redeem. Juste en dessous. Et vous avez ce petit shop qui, en fait, est lié aux ressources. Pour avoir les violettes, faut tuer du S. A vous de voir. On est d'accord. Mais vous voyez ça? Vous pouvez en acheter 5 par semaine. Ça vous coûtera donc 40 fois 5 par semaine. Vous avez besoin de 200 ressources ici. Voilà. So, you will be able to buy those, like, there is 5 like this to redeem. Which means you will need, like, 40 multiplied by 5. So, all you need per week is actually 200 of those. To actually be able to get, like, 5 more every week. So, if you count, every 3 to 4 days, eventually, 3 days normally, you get 1000 diamonds by what I told you to do. Like, it's simple. Do all the mod. Play the game. Alright? You have the PvP. PvP gives you quite the amount. I'll show you. Sorry. And, at this point, you will finish the week with something like 33, 35 advanced gems in your inventory. And you are free to play. You're not paying anything. But you have that possibility to farm. There is a banner you don't like? Skip it. Like, you speak to people. You get on the Discord. They are like, yeah, this guy is not that great. He's not the best unit you made to. You should actually aim for a better unit, like this one, etc. You're like, okay, I might actually follow his lead. Boom. One week, you keep on actually focusing on evolving your account and doing your dailys and stuff like this. It will help you grow your character, etc, etc. And you get the diamonds. You get the diamonds, which will actually make you be able to buy those packs. And, boom, you get those gems. In two weeks, you got, like, something like 70 pulls in you. And you're like, wow, that's great. And I'm not paying for anything. This game is actually pretty rewarding. In two weeks, you have seven multi in you. Seven multi. Think about it. Is there a lot of gachas that give you that much? I don't think so. Donc, voilà. Avec la méthode que je vous ai donnée, on va parler rapidement du PVP derrière. Parce que vous avez aussi des diamants à choper sur le PVP. Qui est assez intéressant. Mais vous vous retrouvez à la fin de la semaine avec ce que je viens de vous donner. Poum, vous pouvez vous acheter tous les trois jours. Allez, on déborde sur le quatrième éventuellement. Mais tous les trois jours, vous pouvez vous acheter le pack. Qui vous permet, en fait, d'avoir, comment ça s'appelle, les onze invocations. Hop, t'as mille diamants qui y sont passés. Hop, hop, hop. À la fin. Vous vous retrouvez à la fin de la semaine. Il y a la nouvelle bannière qui tombe. Pam, j'ai 35 GM dans ma poche. Pourtant, j'ai pas payé un rond dans le jeu. C'est intéressant. C'est ça. Et derrière, tu te dis, tiens, la bannière qui tombe, c'est un personnage, mais il a pas l'air génial. Ou c'est un recap d'un personnage que j'ai déjà. Tu vas pas pull sur un personnage que t'as déjà. À part si tu es quelqu'un qui est vraiment obnubilé par le PVP, le top tier, pour rester là-haut. Voilà, quoi. Tu vas pas essayer de tuer tes invocations pour essayer de choper un duplicate pour augmenter ses skills. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Bah, t'économises et tu continues avec la méthode. Et tu te retrouves à la fin de la deuxième semaine. T'as 70, voire plus. J'aime la vocation pour ta poche. Voilà. We'll finish with the PVP. So, you have three mods of PVP which are important. You have the Galactic Duel. So, yes. You have the Saint-Ara. So, the Galactic Duel is actually a mod, like, it's a direct PVP. You're not gonna face a bot. You're gonna face a player. Most of the time. Who is like you. And wants to fight. And, things are simple. You're gonna start at the lowest tier. Every time you actually finish a tier which is stronger than you were, you will get reward. Like, I think it's weekly. As you can see, highest division reached this season, higher division reached this season, platinum, etc. Weekly and season reward will be sent according to this division. So, in fact, it's simple. Every week and at the end of the season, you get a reward depending of your classmate on the board. Like, the higher you get, the bigger the reward you get also. So, yeah. Personally, I'm in platinum. Every week, I'm getting 100 diamonds. When the season is gonna be finished, for example, if I manage to remain in the platinum, whatever it's platinum 1, 2, 3, 4, 5, I'm gonna get 600. A season is one month. So, you get more possibilities. Okay? It's simple. Donc, quand vous jouez, en fait, en PvP, vous avez la possibilité, plus vous êtes haut classé, j'ai envie de dire, donc je ne vous parle pas d'être légendarié ou quoi que ce soit, mais plus vous êtes haut classé et plus vous recevrez de rewards. Vous en avez donc des hebdomadaires, donc toutes les semaines qui tomberont, comme je viens de le montrer, en fonction de votre classement. Donc, plus vous êtes haut, alors, par exemple, le légendarié, ils en ont 150 toutes les semaines, plus 1000, à la fin du mois aussi. Donc, ça fait 150 x 4, à la fin de son mois, le type, il a fait 1, 2, 3, 4, ça lui fait 1600 diamants. Pour être légendarié, en fait. Vous voyez l'idée. Donc, après, on ne part pas là, d'où. Essayez de monter, comment ça s'appelle ? Essayez de monter platinum, c'est faisable, honnêtement. Avec une team, c'est si vous pouvez travailler. Ou même gold, vous voyez, ce n'est pas très différent, c'est 7, 10 dégâts, et puis en saison, vous en aurez 100 de moins. Mais vous voyez, essayez de progresser un maximum pour arriver, pour recevoir ces rewards. Donc, vous voyez que ces diamants vont tomber. En plus de ça, The First Wing Pack, donc votre première victoire, vous donnera 20 diamants, tous les jours. Et vous avez aussi un autre pack, si vous avez fait 3 combats. So, The First Wing Pack is going to give you diamonds, and also another pack after 3 battles. You don't, it doesn't care if you won or lost. You get another pack, you get reward from it. It's interesting, you get diamonds, you get money. That's what you want. If you want to see the reward, I'll just show them, alright? You got a mold in here? No, it's just the mold. Boo! Otherwise, Saint Arena, it's something you're doing in auto, most of the time, alright? Vous allez faire ça quasiment en auto, quasiment. Vous allez faire Quick Challenge. La première fois, ils vont vous faire, c'est au tout début du jeu. Vous allez devoir le jouer, votre premier match. Ça sera une équipe complètement... C'est une équipe complètement pétée en face que vous allez éclater. Ça, voilà. Après arriver à un moment, vous augmentez, vous vous faites un line-up. Il faut penser à le faire, le line-up, avant de venir ici. On est d'accord? Parce que sinon, il va juste prendre le line-up que vous avez habituellement. Et vous avez la possibilité, en fait, de regarder les équipes que vous allez affronter. Vous vous dites, ah tiens, celui-là, il est puissant. Ah tiens, celui-là, putain, il pue la merde. Ah bah tiens, je vais m'attaquer à lui. En le battant, vous allez gagner un certain nombre de victoires. Donc là, c'est pareil. Arriver à un certain niveau de my point, de mes points, vous allez donc évoluer sur les ligues. Donc gold, silver, etc. Personnellement, je ne joue pas énormément celui-là. Je fais beaucoup de résolution sur la droite, etc. Je m'en fous. Le truc, c'est que les rewards, elles, sont intéressantes. Quand vous avez fait vos 5 matchs... Bah, voilà. Vous vous faites pas mal de... Voilà, il y en a 20 pour 10 points, il y en a 20 qui vont tomber, etc. Ça tombe plutôt bien, en fait, les... Comment ça s'appelle ? Les diamants, dans ce truc-là. Il y en a 35, daily, rewards, etc. Qui vous seront envoyés par mail, en fonction de votre rang, weekly, etc. Ils vous disent, en fonction de là où vous êtes classés, on vous enverra ça par mail à chaque fois. Donc vous recevrez, en fait, des cristaux par mail en fonction de votre classement, plus celles que vous faites en daily. Vous faites 5 matchs, c'est vite vu. Et après, en fonction de votre division, c'est simple. Au début, quand vous serez en bronze, ils vont vous dire, tiens, on va vous donner 20 000 plus ça. Si vous arrivez en silver, on va vous donner 100 diamants et puis ça. Après ça, c'est unique, ok ? This thing is an achievement. If you reach that point, you're gonna get that, and it's a unique reward. That's it. So, the further you grind, I reach platinium at some point, so I got... I got one time, 300 diamonds, and that gem. If I manage to reach, for example, diamond, immortal, etc., you see this. But, every time, my rewards gonna be, like, stronger, the further I am, they're gonna get bigger. So, just things to do it daily. Faites-les juste de manière... Comment ça s'appelle ? Tous les jours, en fait. Pensez à les faire tous les jours, ces petits trucs. C'est des combats très rapides, etc. Ça vous permet de tester vos équipes, ça vous permet de vous tester vous-même. Et voilà, vous avez des rewards qui tombent assez facilement là-dessus. Et beaucoup de diamants. Et pour terminer, vous avez le train hold. Alors ça, c'est des combats aussi que vous pouvez faire automatiquement ou pas. Ils vous disent que vous avez des rewards, vous pouvez y aller. Ça, ça tombe assez facilement, je trouve, sur les trésors du Grand Pop. Donc, vous pouvez en retrouver assez facilement. Ça se remplit très, 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 très vite. Pensez à faire vos rewards. Vous pouvez voir les weekly rewards, par exemple, à la fin de la semaine. Vous pouvez avoir ça, etc. Mais vous pouvez faire les 9 matchs. Vous pouvez en faire 3. Vous pouvez en faire 6 par jour. C'est vous que ça regarde. C'est pas un problème. Mais ça vous permet de déverrouiller plein de petits trucs qui sont assez intéressants. Et plein de diamants aussi, au final. Après, vous n'allez pas en sortir 300 en faisant ça. Mais à la fin, vous allez en sortir une vingtaine, 35, etc. Mais c'est par jour. Vous faites ça à la fin de la semaine. Vous vous retrouvez, par exemple, avec, je ne sais pas moi, un niveau de 300 diamants. Juste pour ce mode-là. So, yeah. Think to do that. You can do 3 per day, 6 per day, 9 per day. It's up to you. You're gonna get your reward. Just think to collect them. And that's about it. Diamonds gonna flow. Being F2P in this game is not, like, the most grindy, like, tiring stuff. In 1 hour and a half per day. And that's at my level. Like, my account is level 40, etc. I can get what I want. Like, I get a huge amount of reward. And I'm happy. The way I am. Donc, avec seulement un compte, par exemple, au milieu qui est assez avancé. Donc, qui est à niveau 41, etc. Je peux me permettre de grind. Ça va me prendre quoi ? Une heure par jour ? Une heure, une heure et demie ? J'ai terminé, etc. Vous vous rendez compte qu'il vous reste des events, des missions d'events, etc. à faire. Faites vos missions d'events, ici. You got some mission in here. Who giving you, for example, not this one. But, for example, the legend quest. Like, they give you experience. Alright. Epic runes. They give you what ? They give you, here, experience. Also, diamonds. Those are dailies. Every day, you're gonna have to do that. And you get some stuff. For example, for us, it's Xion. Okay. I get something. There is actually a shop. I can buy myself a pack with those gold shards. I finish to buy those. So, yeah. I get this. In this one, you can have 1, 2, 3 gem of summon. You're gonna get them also for you, in the global version, for some events. For example, for Iolus, you had an event. For Shaka, you're gonna get an event, etc. So, you're gonna get an event. 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 Your lineup will never be only S. All the good you need are not only S. Some are A, some are B. It depends from the mode. It depends from what you're playing. And your play style. So, yeah. Voilà. C'est plus ou moins tout. Excusez-moi pour la longueur de cette vidéo. So, that's pretty much about it. I'm sorry for the length of the video. If you're happy of what you think, share about it. Speak about it with your friends. Ask them. If you're a little lost, you should probably watch this video. If you have found this content interesting, parlez-en à vos potes qui sont sur Sunsea. Si eux aussi, ils ont un peu de mal, etc. Tu dis, tiens, va regarder cette vidéo. Elle est un peu longue. Mais elle te permettra de comprendre certaines choses que tu peux faire pour gagner des cristaux et des diamants de manière régulière. C'est réfléchir à comment optimiser ton temps, en fait, sur le jeu. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et bon ride. Catch you later.